... Monsieur Albarello, on va inaugurer la rue principale de Clé, la rue commerçante de Clé, le cœur de la ville. Un petit mot sur cet événement ? Écoutez, nous avions besoin de réhabiliter ou de requalifier cette rue commerçante parce que vous n'êtes pas sans ignorer qu'à Clé-Souilly, il y a un très très grand centre commercial, un des plus grands centres d'Île-de-France, et qu'il était en opposition avec mon cœur de ville et que j'avais besoin de donner un coup de jaune à cette rue commerçante pour justement se procher dans la front, supprimer une file de stationnement pour redonner plus d'espace et de vie à cette rue pour que les piétons puissent s'en emparer. On nous a parlé d'un pont en bois. Alors le pont, il n'est pas en bois, il est couleur bois. D'ailleurs, ça va inspirer les gens de chez Village Nature, puisque vous savez qu'il y a Village Nature qui va se construire à côté de Disneyland. Et que le staff de Village Nature est venu cette semaine se rendre compte de comment a été fait le petit pont en bois. Alors effectivement, nous avons une rivière qui traverse la ville qui s'appelle La Beuvronne. Et j'ai souhaité que cette partie d'aménagement de la rue soit faite de couleur bois. Et donc, on va le voir tout à l'heure, ça a été fait de magnifiques façons. Merci. 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 Monsieur, vous pensez quoi de cette nouvelle rue ? Est-ce que ça va vous apporter du confort, des nouveaux clients ? Nous, on trouve ça très agréable, effectivement, que la rue va sûrement redynamiser un petit peu les commerces, on l'espère en tout cas, après tous ces travaux. Esthétiquement, c'est très joli pour les clients et pour les commerçants. Donc voilà, ça donne un petit peu de vigueur à l'ancienne rue qui était malheureusement un peu triste. Donc là, c'est un petit peu plus lumineux. La boulangerie. Rue Jean Jaurès. C'est ça. Alors, monsieur, madame, vous êtes installé depuis combien de temps ? 16 ans. 16 ans. Et pourquoi dire non à la rue Piétonne ? Parce que déjà, on vient d'avoir 7 mois de travaux, donc il y a été Piétonne pendant 7 mois malheureusement. Et que la rue Piétonne, c'est une paire de clientèle parce que les clients ne pourront pas se garer dans la mesure où il n'y a pas suffisamment de parking pour accepter l'ensemble des clients. Donc, s'ils ne peuvent pas se garer, ils ne peuvent pas venir dans la rue Piétonne et donc, automatiquement, ils iront vers d'autres commerces. Donc, non à la rue Piétonne. Le samedi, toute la journée, le dimanche matin, qu'elle soit piétonne complètement, ça ne va pas vous apporter du monde en plus ? Pas du tout, puisque c'est le problème de se garer. Notre clientèle est une clientèle d'environnement. C'est-à-dire des villes aux alentours, elles viennent sur Clède pour aller au centre commercial. Et bien, nous, s'il y a la rue Piétonne, s'ils ne peuvent pas se garer, on le sache entre bien. Donc, il y a un parking qui s'appelle le parking Mariette qui est là, qui est à l'intérieur de la rue Piétonne. Si on a Clède au Piétonne, on peut partir au mètre Clède, on supprime 40 places. Et donc, ces clients ne pourront pas se garer dans les parkings restants. Ce qui fera que, comme ils ne pourront pas se garer, ils ne peuvent pas venir dans la rue Piétonne vers les commerces. Et le commerce débouche, c'est essentiellement des ventes rapides, une accessibilité rapide. Et dès 6h30 le matin, s'il faut faire 500, 600 mètres avant d'accès à votre boulangerie, obligatoirement, c'est la concurrence qui va... Des grandes surfaces qui vont prendre le dessus. Oui, et puis, ce sont des ventes de passage. Donc, nous, nos commerces nous bouchent, surtout dans le boulanger, c'est une vente de passage. Le client, il arrive, il s'arrête, il se gare à côté. Alors, le maire, d'un côté, a très bien fait, puisqu'il nous met des zones bleues, ce qui n'y avait pas avant ou qui n'étaient pas utilisées. Ils ont un parking la même arrière qui est une zone bleue aussi, ce qui fait qu'il y a une rotation de place libre qui permette aux clients de venir se stationner et venir dans les commerces. Mais s'ils nous ferment la rue, ça ne résout pas le problème. On revient au problème d'auparavant, c'est-à-dire pas suffisamment de place pour que les clients puissent se garer, venir des alentours se garer et venir vaquer dans la rue piétonne. Sans quoi, la rue piétonne est une bonne idée dans la forme et il manque des parkings, en fait. Il y a une accessibilité ? Oui, une accessibilité, il manque des parkings. C'est ça. Ça fait longtemps qu'il manque des parkings. Donc, s'il n'y a pas suffisamment de parkings, les clients ne savent pas. Pour venir plutôt et pour marcher, ce n'est pas les clients de la ville qui viendront à clé de nos amis, des alentours. On n'est plus assis de petits commerces. Il y a beaucoup d'agences immobilières, il y a beaucoup d'agences bancaires. Il faut regarder un petit peu 3 métiers de bouches. Enfin, 5 métiers de bouches avec les bouchers. Thierry Debon, le boucher de la rue Jean Jaurès. Un des deux bouchers. Il y a deux bouchers dans la rue Jean Jaurès. Il y a Thierry Lebon et puis... Debon et Monsieur Programme, mon collègue. D'accord. Alors, cette rue piétonne, vous en pensez quoi ? Écoutez, elle est quand même nettement plus belle qu'elle l'était avant. C'est fonctionnel, c'est joli. Maintenant, bon, il y a un peu moins de places de stationnement, mais les gens s'y font quand même un petit peu. Il y a des parkings aux alentours. Vous pensez que ça va amener du confort pour le commerce de proximité ou pas ? Non, je ne suis pas persuadé. Maintenant, je ne pense pas que ça apportera grand-chose au commerce. Mais bon, les trottoirs étaient tellement défoncés avant. Maintenant, la chose qu'on souhaiterait, c'est que la rue reste ouverte à la circulation tout le temps. Contrairement à ce que la mairie a l'intention de faire, apparemment, de la mettre piétonne le week-end. Et ça, nous, on n'est pas très d'accord. Vous n'êtes pas trop d'accord d'avoir la rue piétonne le week-end ? Le week-end parce qu'il y a des gens qui ont du mal à marcher. Les parkings sont bien, mais pas accessibles parce qu'il y a des escaliers de chaque côté. Donc, les personnes âgées, les gens qui ont des poussettes peuvent revenir. Et puis, automatiquement, après, ça couchonne aux alentours et ça pénalise le commerce. Vous en avez discuté avec la mairie ? Nous, on a fait une pétition avec pratiquement une bonne majorité des commerçants de la rue, qu'on lui a remis la 7 semaines. Et puis, on espère avoir... Vous avez remis une pétition au maire ? Au maire, oui. Et on espère avoir un entretien avec lui prochainement, au moins qu'on ait une discussion. Vous espérez beaucoup de cette rencontre ? Oui, on espère qu'il va nous écouter et qu'il va en tenir compte surtout. Merci. 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 Merci.